On demande vraiment au gouvernement de se préoccuper davantage de la situation des jeunes du secondaire. On sait que quand le gouvernement a annoncé la réouverture des écoles primaires, il a beaucoup insisté comme raison de procéder à la réouverture des motifs liés à la santé mentale des enfants. Or, si c'est important pour les enfants, c'est certainement tout aussi important, sinon plus pour les adolescents qui, on le sait, à l'adolescence vivent une période vraiment charnière de transformation, de questionnement, où la socialisation est extrêmement importante, où l'isolement peut comporter d'importants risques. Donc, on lui demande d'avoir beaucoup soin des jeunes du secondaire en créant des escouades d'intervention et de suivi pour la santé psychologique de nos jeunes, donc en santé mentale. Ce sont des escouades qui pourraient donc intervenir avec des psychologues formés, des travailleurs sociaux au besoin, pour vraiment pouvoir soutenir les jeunes qui pourraient avoir des vulnérabilités plus importantes, vivre de la détresse, des remises en question, des crises de toute nature. Et on pense que ces escouades-là pourraient être alertées autant par les équipes écoles qui peuvent être en contact à cause de raisons, pour des raisons pédagogiques avec les jeunes, comme aussi être alertées par des proches, par des membres de la famille qui pourraient s'inquiéter d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur. Donc, on pense que c'est vraiment une mesure importante à mettre de l'avant pour la santé psychologique des adolescents. Il ne faut pas minimiser ça comme facteur important pour leur développement. Puis, d'un point de vue pédagogique, ce qui nous apparaît essentiel, c'est de ne pas abdiquer. On sait à quel point il y a des jeunes qui sont démotivés en ce moment parce que les premiers messages du ministre de l'Éducation ont été très ambivalents pour le moins. Il a d'abord dit qu'il y avait une période de vacances, qu'il n'y avait pas de stress à y avoir, pas d'attente d'études au début. Par la suite, c'est revenu, mais de manière facultative. Donc, c'est sûr que ce n'est pas toujours les plus grands incitatifs quand vous recevez votre plan de cours. Ça dit votre plan de travail pour la semaine, facultatif. Et là, soudainement, depuis cette semaine, depuis l'annonce du retour du primaire, c'est obligatoire. Donc, c'est certain qu'il y a eu beaucoup de messages contradictoires. Alors, ce qu'on demande au gouvernement, un, c'est de valoriser l'école, de faire ressortir à quel point c'est essentiel, mais de vraiment déployer des mesures particulières d'accompagnement avec des professionnels comme des orthopédagogues et des éducateurs spécialisés quand il le faut pour accompagner de manière beaucoup plus suivie, intense, autant en nombre de jeunes qu'on pourrait accompagner qu'en intensité du nombre de rencontres virtuelles, particulièrement pour les élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Et vous avez aussi une pensée pour ceux qui ont un accès à la technologie plus difficile? C'est certain qu'il y a une grande préoccupation aussi. À partir du moment où on parle de l'apprentissage à distance, et le ministre Roberge lui-même a fait la distinction en disant, on ne parle pas d'école à la maison, mais on parle vraiment d'enseignement et d'apprentissage à distance. Bon, bien, dans ce cas-là, il faut être en mesure de fournir tous les outils technologiques qui sont requis pour que les jeunes puissent véritablement continuer à apprendre à distance. Or, on le sait que tout le monde n'est pas égal par rapport à ces outils technologiques-là. Alors, on demande tout simplement au gouvernement de s'assurer que chaque jeune qui n'a pas accès, que ce soit à un ordinateur ou à une tablette électronique, soit parce qu'il n'en a pas dans sa famille à faible revenu, soit parce qu'il y en a un ordinateur, mais que c'est le grand frère ou la grande soeur ou le parent qui est en télétravail qui le monopolisent la plupart du temps, que tous ces enfants-là, tous ces élèves-là puissent avoir accès à un tel dossier. Comment doit-on se préparer pour le mois de septembre et le retour de tous avec la distanciation sociale? Il reste d'avoir un problème de locaux. C'est sûr que c'est un énorme enjeu. Et disons que les messages qui ont été envoyés un peu contradictoires hier entre le ministre de l'Éducation, aujourd'hui le premier ministre, le ministre de l'Éducation, qui disait que c'était un des scénarios de ne pas pouvoir reprendre l'école secondaire à l'automne. Le premier ministre aujourd'hui a essayé de tempérer ça. Mais le fait est qu'il faut s'assurer que, oui, on peut respecter les consignes de la santé publique, mais qu'on peut maximiser aussi les apprentissages. Et nous, on n'est pas d'avis que les jeunes secondaires vont pouvoir faire des mois et des mois sans présence physique, tout en restant pleinement motivés pour leurs apprentissages. Alors, on sait qu'en ce moment, il y a notamment des enjeux logistiques importants de locaux, de personnel aussi, parce que le gouvernement fait le choix d'un retour. à temps plein des élèves, malgré qu'on doit réduire de beaucoup les groupes, ce qui demande plus de locaux et plus d'enseignants et d'enseignantes. Donc, ce qu'on lui demande, c'est d'envisager la possibilité que l'école en classe, physiquement, puisse se faire à demi-temps. Donc, soit des demi-semaines, soit des journées alternées, soit des demi-journées. On l'avait proposé comme option, pas de l'obliger, mais dans les régions, dans les milieux où on ne peut pas arriver parce qu'on manque trop de locaux ou d'enseignants, que ce soit une possibilité et que pour la balance du temps, les élèves puissent faire des apprentissages à distance, du travail plus autonome, mais que tout le monde ait au moins de la présence en classe. Et donc, ça permettrait autant que ce soit possible pour le primaire que le secondaire, puisque les écoles secondaires ne seraient plus réquisitionnées par les écoles primaires qui débordent avec les nouvelles règles de la santé publique, de distanciation et de réduction de la taille des groupes. Jusqu'à maintenant, malheureusement, le ministre Roberge a montré une fin de non-recevoir, mais on pense que c'est quelque chose qui va assurément devoir être mis de l'avant si les écoles secondaires, bien entendu, reprennent du service en septembre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter par rapport à l'éducation avant que j'aborde un autre sujet? Non, je pense qu'il y a un message fondamental qui doit être passé par le gouvernement, c'est que d'une part, l'école, c'est important, c'est pas facultatif, et deuxièmement, qu'il va déployer tout ce qu'il faut, des budgets supplémentaires pour des orthopédagogues, pour des suivis plus intensifs, parce que ce à quoi on assiste en ce moment, c'est complètement paradoxal. On voit beaucoup de jeunes qui n'ont pratiquement plus de suivi de leurs orthopédagogues ou de leurs orthophonistes ou de l'éducateur spécialisé, alors que ces interventions-là ne devraient pas baisser, mais plutôt augmenter, être accentuer pour les jeunes qui en avaient déjà et de vraiment être élargis pour beaucoup d'autres jeunes qui, malheureusement, n'avaient pas ces services-là, mais qui, dans les circonstances actuelles, en auraient besoin. Donc, ça prend un coup de barre. Il va falloir que le gouvernement dégage vraiment des sommes et surtout qu'il montre à quel point il est préoccupé et qu'il va diversifier les moyens d'intervention s'il le faut. Cela dit, Mme Yvon, en terminant, nous avons des auditeurs dans la région de Joliette. On a des gens aussi du coin ici qui vont travailler dans la MRC de Joliette. Vous êtes députée de Joliette. La situation de la COVID est très préoccupante. C'est une zone chaude dans la Naudière. J'imagine que vous suivez de près l'évolution de la contagion dans la MRC de Joliette. Oui, je suis de très, très près l'évolution de la situation. Évidemment, on a vu la semaine dernière, avec la décision qui a été prise par la direction régionale de la santé publique de reporter l'ouverture des écoles dans la MRC de Joliette, contrairement à ce qui se fait, par exemple, dans Dautré, Matawini et Montcalm, que la situation n'était pas sous contrôle. Il y a eu une hausse importante au cours des dernières semaines du nombre de cas dans Joliette. On sait qu'il y a eu des foyers d'éclosion, notamment à la prison de Joliette, notamment dans certains CHSLD ou résidences pour aînés. Et c'est certain que les travailleurs, les employés qui sont là, plusieurs ont été contaminés. Et avant qu'ils le sachent, c'est des gens qui se sont déplacés. Donc, Dr Richard Lessard, qui est directeur régional de la santé publique, nous expliquait ça, à quel point c'est évident qu'à partir du moment où on a des lieux fermés, les travailleurs, bien entendu, continuent, eux, à devoir se déplacer. Et ça a pu contribuer. Et on voit qu'il y a une transmission communautaire maintenant assez significative qui se situe à peu près au même niveau que le sud de la Nadière. Et c'est pour cette raison que la décision a été prise. Je pense que c'est quand même rassurant, même si, évidemment, on est toujours ambivalents parce que les gens sont divisés par rapport à ces enjeux-là. On n'est pas tous des experts en santé publique. Mais je pense que, justement, c'est rassurant de voir qu'on a la situation bien à l'œil, que quand il y a un coût qui doit être donné, puis un changement de cap qui doit être enclenché, on le fait. Et c'est ça à quoi on a assisté la semaine dernière. Mais je comprends qu'il y a des mesures importantes de dépistage qui sont déployées. On insiste beaucoup là-dessus de hausser le nombre de tests. Et c'est vraiment en train d'augmenter significativement dans la Nadière et notamment dans la MRC de Joliette pour reprendre le contrôle rapidement. Dans les tout derniers jours, il semble y avoir eu une petite baisse du nombre de cas. Donc, on va espérer que ça va rester comme ça parce que la situation, quand on regarde les chiffres, la situation est très inquiétante à Joliette. On est dans des taux d'environ 750 à 800 cas par 100 000 habitants, alors que les régions de Laval et de Montréal se situent entre 900 et 1000. Donc, on n'est pas si loin et on est beaucoup au-delà de la moyenne de la Nadière, à peu près à des taux qui ressemblent au sud. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre les mesures qui s'imposent quand il le faut. Quand vous parlez de mesures, est-ce que le port du masque à Joliette est recommandé? Ah, clairement. Moi, hier, j'ai même fait une publication sur ma page Facebook avec mon masque. J'invite tous les gens dans la MRC de Joliette, mais partout dans la Nadière, lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils doivent aller dans des lieux publics, faire leur épicerie, aller à la pharmacie. On demande toujours que ce soit encore pour ce qui est essentiel. Ce n'est pas le temps de se défouler dans le magasinage et de faire la tournée à tous les jours de tous les commerces. C'est important de se déplacer pour ce qui est requis. Et oui, de porter le masque en autant que possible, c'est fortement recommandé. Je le recommande fortement. C'est une mesure supplémentaire. Donc, il faut continuer à se laver les mains. Il faut continuer à garder notre distance de deux mètres. Mais si ça peut aider à sauver des vies, à préserver la santé de centaines de personnes, je pense qu'on ne doit pas hésiter à mettre cette mesure-là. Puis d'ailleurs, il y a un site d'achat local du Grand Joliette. Il y a une page Facebook. Donc, les gens peuvent aller voir sur cette page-là. Il y a toutes sortes de petits commerces et de couturières qui s'affichent, qui font des masques à prix modique. Donc, il n'y a pas de raison de s'en passer.